Sur le parking de la maternité de Lens, Laetitia et Ludovic tournent en rond depuis une heure. La jeune femme ne se sent pas très bien. Elle a des contractions. Le travail a commencé. Le couple marche sur les conseils de l'équipe médicale pour accélérer le processus. Les contractions tous les 3-4 minutes sont de plus en plus fortes. Je sens les contractions. En sonnant la main, je le sens. La main se serre un peu plus. Déjà parent d'une petite fille conçue par fécondation in vitro, il ne parvenait pas à concevoir à nouveau. Et puis, le miracle a eu lieu. On a décidé de faire un petit break, de laisser passer quelques mots. Et puis, le jour où est-ce qu'on a décidé de faire le break, 15 jours plus tard, Laetitia est enceinte, naturellement. T'avais du mal à y croire. Même avec le test, même s'il marquait positif, on s'est dit c'est pas possible, il est plus bon, il est périmé. Et puis, en fait, la prise de sang a bien confirmé. Alors, c'est un couple qui nage dans le bonheur, qui franchit, main dans la main, la porte de la maternité. Ce futur bébé sera le 761ème de l'année qui naît à l'hôpital de Lens, l'ancienne ville minière du nord de la France. Sur le chemin de la sortie, il croisera peut-être Elisabeth, obstétricienne depuis 4 ans et originaire de la région. Un médecin qui jongle entre des moments de calme et des urgences absolues. Ce bébé sera peut-être aussi inondé par les sourires de Fanny, la sage femme, toujours bienveillante avec ses patientes. Une naissance parmi tant d'autres. Et des femmes qui sont prises en charge dans les meilleures conditions et dans toutes les situations. À Lens, cette maternité tourne à plein régime 24 heures sur 24. Et ici, chaque jour, une dizaine d'enfants viennent au monde. La péridurale, une anesthésie du bassin. Beaucoup de femmes comme Laetitia la réclament. Deux grosses balines. C'est bien la tête. On s'attend qu'à l'arrivée. Pour faciliter l'anesthésie, cette infirmière va utiliser une technique originale, l'hypnose. Tranquille, laissez les yeux ouverts lorsque vous inspirez et les fermez lorsque vous expirez. Si vous deviez être dans un autre endroit, on a un endroit agréable, vous vous surveillez. Avec votre petite fille ? Oui. Oui, quand même ? Ça va. Vous gérez très, très bien. Il n'y a plus l'aiguille, madame. Hypnotisée, Laetitia ne s'est presque pas aperçue que l'anesthésiste venait de la piquer dans la colonne vertébrale. Ça va, madame ? Dans la pièce d'à côté, Fanny Leroy, 34 ans, une sage-femme. J'ai une dame qui passe en salle, une deuxième part à terme, qui a un col à deux doigts. A son actif, près de 1500 accouchements depuis le début de sa carrière. On part sur un suivi travail classique avec un accouchement qui s'annonce assez bien. C'est elle qui, aujourd'hui, va accoucher Laetitia. Tout se présente bien. La sage-femme est détendue. Tout est si tranquille que Laetitia ne peut pas s'imaginer qu'elle est si proche de son accouchement. Aller. Stop, 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 stop. Allez, on s'installe. Ah ! Le bébé arrive un peu vite. Allez-y, on prend de l'air et on y va. Ouais, super. Allez, encore, 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 encore. Bien, 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 bien. Maintenez, 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 maintenez. Quand vous n'avez plus d'air, vous soufflez. Souffle. Voilà, sa petite tête est dehors. Ne poussez pas. Ne pousse pas. Laetitia va pousser quatre fois, presque sans effort. Si vous voulez l'attraper, c'est bon ? Vas-y, vas-y. Il faut le prendre nous aussi. Non, sous les épaules. Vas-y, prends le sous les épaules. Voilà. Voilà. Je n'en ai pas trop, parce qu'il y a corde. Il y a corde. Oui. Bonjour, Pika. Bravo, entre les deux. Enfin, ouais. Eh bien, c'est bien, c'était très vite. Entre les deux. Voilà. C'est un garçon. Il s'appelle Bernard Raymond. Il a trois semaines d'avance. Oui, comment ça va ? C'est bon, il est arrivé. Il y a une demi-heure, peut-être, maintenant. C'est Thomas. Hein ? Thomas ? Non, Louis. 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 Voilà. Louis est arrivé. C'est fait. Il y a une demi-heure. Comment il fait ? On ne sait pas encore. Ça va être pesé, mesuré d'ici une heure et demie, maintenant, à peu près. D'ici une heure et demie, deux heures. Ouais, ouais. Donc, pour l'instant, Laetitia, elle fait la tétée. Elle lui donne le sein pour la première fois. Et donc, moi, je suis sorti de dehors pour téléphoner un coup, puis savoir comment ça se passait. Voilà. Là, c'est magique, ça. Je ne réalise pas encore, pour l'instant. Le bébé est bien. C'est principal. Maintenant, j'ai hâte de l'avoir dans les bras pour ne pas le prendre. Alors ? Mais une fois remonté dans la chambre, Ludovic ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un endroit. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Ils sont plus bleus. Oui. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Papa, il va... C'est que le début. Papa, il est bien embêté. C'est rare. À 30 km de l'hôpital de Lens, une petite maison en briques, typique de la région. Laisse ta tête. Merci. C'est ici que vivent Charlotte et Simon. Un couple de trentenaires, Mélodie, leur fille de 4 ans, va bientôt avoir une petite sœur. Mélodie fait le bonheur de ses parents. C'est une petite fille très vive. Mais lors de sa venue au monde, Charlotte et Simon ont eu de grosses frayeurs. Ils ont encore du mal aujourd'hui à feuilleter l'album photo. Oui. Première vraie poignée de main. Ah oui, ça, c'était... C'était moins gay, ça. Moi, je veux pas voir ça. Bon, bah regarde-la pas. Petite tête. Ce 29 juin 2010, jour de la naissance de leur fille, est paradoxalement aussi un souvenir douloureux. Dès les premières minutes, des signes ne trompent pas. Vraiment, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est quand j'ai vu le nombre de personnes dans le bloc augmenter. Je crois que c'est là que je me suis dit, ça a l'air d'être difficile. Quand on voit les battements cardiaques qui diminuent, on se pose des questions. Simon, infirmier de profession, comprend que son bébé est en danger. Sous ses yeux, l'accouchement est même en train de virer au cauchemar. Toi, t'arrivais plus à pousser, je crois, à un moment. Mélodie qui commençait à avoir des signes de souffrance. Et quand elle est sortie, elle était fort fatiguée, elle respirait pas et elle avait le cordon autour du cou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi elle? À ce moment précis, le bébé paraît sans vie. Mélodie est transférée en réanimation. Elle y restera quatre jours. Le pire pour une maman, je pense que c'est d'être séparée de son bébé juste après l'accouchement. C'est ça que j'ai mal. J'ai du mal à accepter. J'ai juste peur que ça se reproduise. Alors, à quelques jours de l'arrivée de leur deuxième enfant, le couple se projette timidement dans l'avenir. Voilà, la chambre est prête. Il ne reste plus que le lit qui n'est pas fait parce qu'on est assez superstitieux. Et donc, le lit sera fait à la sortie de la maternité, soit par Simon, soit par ma mère. Pour moi, un lit, surtout un lit d'enfants, enfin, tout ce qui est berceau, etc., ça doit être fait quand le bébé est en bonne santé. On sait que le bébé va bien. C'est très superstition. Pour moi, c'est comme ça. Moi, je pense que ça se passera bien. Mais sinon, on ne stresse pas. On n'est pas... T'as pas peur pour ton boba. Si tout va bien, dans dix jours, date du terme officiel, il ne devrait plus être trois, mais quatre à la maison. Fanny, la sage-femme, qui a accouché le petit Louis, est aujourd'hui aux entrées. Elle reçoit Jessica, une jeune femme de 26 ans, enceinte de son troisième enfant. Jessica est accompagnée de son mari Didier. Ils viennent pour une simple visite de contrôle. D'accord. Donc là, on est à 39 et 1 aujourd'hui. Leur bébé n'est pas attendu avant deux semaines. Vous consultez pour quoi, alors ? Depuis hier, je suis pas bien. J'ai déverti. Je me fais de chaleur. D'accord. J'ai du mal à manger. La future maman est juste fatiguée, mais rien de grave. C'est trop long. Il commence à se faire désirer. Il y a des contractions ? Bah... Je ne sens pas... J'ai des douleurs dans le dos, mais... Pas de contractions. Fanny a dans ces cas-là une petite technique pour aider les mamans. Donc là, on va faire le point aussi au niveau du col. Et puis on verra. Si vous voulez que je vous aide, vous donne un petit coup de pouce. Là, on peut. On est à 39 semaines. D'accord. C'est un coup de pouce, comme je dis. C'est pas un déclenchement. Enfin, c'est un décollement. Donc en fait, on décolle les petites adhérences qui existent entre le col et la poche des os. Ça permet une libération d'hormones qu'on appelle les prostaglandines. Et ça peut mettre en route le travail, mais c'est vraiment pas certain. C'est parti. Alors, je commence. Si c'est trop difficile, vous me le dites et puis on... Le décollement, c'est un simple geste manuel. Simple, mais douloureux. Vous pouvez vous remettre tranquillement. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la demi-heure de monito. Voir si ça commence à avoir des petites contractions ou pas. Quelquefois, c'est rapide dans la mise en route. Quelquefois, on décolle. Une heure après, il y a plein, plein, plein de contractions. On va voir là ce que ça donne. C'est un peu de temps et puis après, on verra si vraiment ça donne bien. Je vous garderai. On refera le point un peu plus tard. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Une heure plus tard, Fanny vient vérifier l'efficacité de son fameux petit truc. Alors, vous sentez que ça travaille ? Oui. Bah, c'est bien. Vous avez votre sésame pour passer de l'autre côté. Changement de programme. Didier, le papa, ne s'y attendait pas. Le col, c'est ouvert. On est à deux doigts bien large. Donc, il y a un beau changement par rapport à tout à l'heure. Il y a des contractions qui sont ressenties douloureuses. Donc, elle va pouvoir passer en salle de naissance. Mais pour l'accouchement, Fanny doit passer le relais. C'est maintenant à l'équipe de salle de naissance d'entrée en scène. Je te passe une dame. C'est une troisième part, 39 semaines. D'accord. Donc là, le contracte bien. Il fait deux, trois minutes. Et voilà. Ok, ok. Bon, bah, ça marche. C'est Florian, le sage-femme, qui va s'en occuper. On va aller voir cette petite dame. Moins de trois heures après son arrivée, la future maman venue pour une simple visite est sur le point d'accoucher et pas sûr que papa, lui, soit tout à fait prêt. T'as vraiment d'un coup, hein ? Allez-y. Les choses vont tellement vite que la péridurale n'a pas eu complètement le temps d'agir. Encore, 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 encore. C'est génial. Allez, super. Voilà. Didier accompagne sa femme dans chaque effort. Allez, c'est génial. Il est vraiment pas loin, hein ? Allez. Encore, 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 encore. Super. Voilà. Oh, non ! On attend la contraction ? Est-ce qu'il y a encore de la contraction, là, madame ? Si ça vous fait mal, vous pouvez y aller. Et à la prochaine contraction, vous allez pousser le plus fort possible et votre bébé, il sera là, hein ? Encore, 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 encore. Voilà. Allez, venez le chercher. Regardez qui est là. Voilà. Félicitations. Ça y est. Voilà. 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 Eh ben, dis donc, il était pressé de sortir, hein ? Voilà. Il est 19h42. Le bébé arrive avec deux semaines d'avance. Cinq heures après le petit coup de pouce de Fanny, la sage-femme, c'est la première fois. Jessica et Didier sont des parents comblés. Ils ont pourtant encore un petit détail à régler. Le choix des prénoms. C'est là, c'est le prénom ? Tu viens le prendre, là. Alors ? C'est bon, c'est encore le temps de changer d'avis, hein ? On va en discuter, alors. Heureusement pour Didier, déclarer son enfant, ce n'est pas trop compliqué. La maternité a tout prévu. À quelques pas de la salle d'accouchement, voici le bureau de l'état civil. C'est pour une naissance de quand, monsieur ? Euh, 29. Le premier enfant ? Cameron. Donc, c'est Cameron. Et Frédéric en deuxième prénom, c'est ça ? Voilà. Et là, symboliquement, venir déclarer sa naissance, qu'est-ce que ça fait ? Ça crétise tout, quoi. On se dit vraiment, là, c'est bon, j'ai mon fils ici à moi. Je vais apporter mon nom, tout, c'est... Je suis super content, quoi. C'était le fils attendu. Acté. Le petit Cameron vient d'être officiellement reconnu par son père. Mais il reste à Didier encore une chose à faire. Bon. Moi, je vais me délivrer la tête. Se délivrer la tête, c'est un code. Une histoire initiée huit mois plus tôt, dont la chute va se dérouler chez le coiffeur. C'est à Paris que j'ai fait avec mon beau-frère. Et le premier qui a coupé ses cheveux avant l'accouchement de ma femme, il avait perdu de Paris. D'accord, OK. Et sûr de lui, quand il s'agit de sa coupe, Didier, enfin, maîtrise son sujet. Vous vous sentez léger, vous avez gagné votre tari ? Oui, quand même. On a un gros poids. Félicitations pour l'arrivée du bébé. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi, bon courage. Au revoir. C'est un papa au cœur léger et les oreilles bien dégagées qui part retrouver sa femme à la maternité. ... Elisabeth Bautuine est obstétricienne à l'hôpital de Lens. Ses petits breaks sont assez rares, mais précieux, histoire de reprendre des forces. La nuit vient de tomber. Les couloirs se vident. Cela fait maintenant 13 heures qu'elle est sur le pont. Ouais, c'est pas favorable, c'est un déclenchement. Quoi ? C'est un déclenchement, elle est pas en travail. Un coup d'œil et un point avec l'équipe sur les accouchements en cours. Je fais une fin complète, 9 cm, 9 cm. La journée touche à sa fin. Bonne nuit. Salut. À demain. C'est bien tenté. Elle s'apprête à aller se reposer quelques heures. Teste au pied. Oui, ta petite expérience. Je suis facile, ta tête. C'est une époute, elle l'ailleurs. Je fais une épouse, tu nous fais avec une épouse, l'ツ moudez. devices. 候 Parce qu'il y avait une distocie des épaules. Une distocie des épaules, c'est quand la tête est sortie et que les épaules restent coincées. Et là, on a un peu moins de 20 secondes pour sortir le bébé sans qu'il y ait de séquelles. Cette fois, Elisabeth peut aller dormir. Et c'est dans cette chambre que le médecin de garde peut se détendre quelques heures. Toujours un téléphone. À portée de main. C'est des nuits souvent très entrecoupées. On ne fait pas... Même si on n'est pas appelé pendant quelques heures, notre inconscience est quand même qui peut être réveillée à tout moment. Ce n'est pas un repos pour la plupart d'entre nous, je pense. Complètement récupérateur. La garde de ce médecin doit prendre fin le lendemain matin à 10 heures. Et voilà. Trop bien. Cet après-midi, Ludovic et Romane viennent à la maternité avec, dans leur sillage, les parents du jeune homme. C'est Romane. Et belle-maman du grand classique, lors d'une naissance. Tiens, tu donneras ça à maman après. A peine dans la chambre, la famille se précipite au-dessus du berceau. Qui c'est, là ? Il y a une petite tête. Bébé. Il est beau, ton petit frère. Mon Dieu. Il y a un boutin. Il y a un boutin. Il est fort, Pierre. Ouais, 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 ouais. Ouais, maman, il est beau. T'as un garçon, c'est normal. Ah bah, je suis très fier d'avoir un petit garçon. En plus, je suis un footer, donc j'espère qu'il sera intéressé par le football comme son père. Et puis que je pourrai le suivre le mercredi puis le week-end. J'avais hâte d'avoir un garçon. Papy mitraille la merveille, qui ne fait pas de résistance. Alors vient la grande question que tout le monde se pose, à qui ressemble-t-il ? Tout ressemble, Laetitia. Laetitia, sa propre fille. Mais l'autre grand-mère n'est pas tout à fait d'accord. T'es beau, hein ? Mais là, c'est... C'est chou. Oui, vous arrivez à le bar. Moi, pour l'instant, non, mais bon. C'est chou. Il faut bien qu'il ressemble à quelqu'un, lui. Bah ouais, elle a semblé de gauvière. Voilà. Bah c'est bien, il est beau, hein ? Émerveillé, la mer de Laetitia ne le lâche pas. Et en fin d'après-midi... Pas une petite goutte pour un petit ? L'arrivée de Louis va être fêtée comme celle d'un roi. Bah ouais, j'étais battu à deux poches pour le faire. La goutte de champagne, une tradition que Louis n'a pas tellement l'air d'apprécier. Il est toujours et tout ça. Il y en a même. Ah ouais. Ah ! Ah ! Ça y est, on l'entend. Ah, on l'entend du problème. Ce jeudi 1er mai, jour férié, les axes routiers sont bien dégagés. Un coup de chance pour Charlotte et Simon. Pour la jeune femme, le travail a commencé. Dans la voiture, ce n'est pas la fête. Entre leur domicile et l'hôpital, 30 kilomètres de route. Au volant, Simon n'emmène pas large. Sa femme risque d'accoucher d'un instant à l'autre. La moindre secousse provoque l'angoisse. Les feux rouges durent une éternité. 40 minutes plus tard, le couple arrive enfin aux urgences de l'hôpital de Lens. J'ai des contractions qui me font très mal. Charlotte parvient à peine à parcourir les derniers mètres. La jeune femme est aussitôt prise en charge par l'équipe médicale. Ça va être froid. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir mes collègues du bloc. Et puis, dès que possible, on va pouvoir passer en salle de naissance. D'accord ? 10 minutes plus tard, Charlotte retrouve le sourire. L'équipe vient de lui administrer la fameuse péridurale, une délivrance. Malgré la douleur des contractions, ça, c'est top. Dans le couloir, Simon, lui, est moins zen. Les mauvais souvenirs remontent à la surface. Comme, en fait, la grossesse de Mélodie, c'était très bien déroulé jusqu'au moment de l'accouchement, où là, il y a eu des difficultés. Je reste quand même avec une petite angoisse, parce que je me dis que tant que la petite sera pas dans les bronnes de Charlotte, il peut encore arriver des bricoles ou des choses qu'on peut pas prévoir. 4 ans plus tard, l'histoire va-t-elle se répéter ? En tout cas, Charlotte, elle, multiplie les efforts pour que tout se passe le mieux possible. Ça, c'est bien. Mais pour Léa, il y a un problème. Le bébé commence à fatiguer. Mais la sage-femme comprend en un instant qu'elle ne va pas y arriver toute seule. Je vais quand même faire appeler le médecin, parce qu'elle aime pas le médecin. D'accord ? Donc on va pousser ensemble. Mais ils vont venir. Peut-être qu'ils vont vous donner un coup de main avec un concept ou une dentose. Simon Blémy, il se passe quelque chose d'anormal. On y retourne tout de suite. Allez, madame. Allez, super. Allez, maintenant, ça, encore. Une croisière. Des renforts arrivent en urgence. Allez, allez, laissez-le. La salle d'accouchement vient de se remplir d'un coup. Elle peut bien, là. Allez, allez. Ils sont bloqués, lâche. Allez, encore, encore. Parfait. Encore, encore, encore. Lâche pas, hein. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. Pour le médecin, le bébé est en danger. Il ne supporte pas bien les contractions. Allez. Son rythme cardiaque est en train de ralentir. Voilà, à la prochaine contaction. On y va tous ensemble. Gardez votre... Allez, fort, fort. Pousse, pousse. Allez, maintenant. Maintenant. Elle est en train de sortir. Tout ce soir. Elle est un peu secou, c'est normal. Mais le bébé est violet, amorphe, et surtout, il ne crie pas. 14h20. C'est bon ? Je vais m'en mettre juste à côté, hein ? Il est évacué vers une salle de soins. 14h20. Ça fait qu'une minute, là, arrête. Laisse-la, t'en récupérer. J'en sais rien. Allez, arrête. Au bout de 5 minutes, une éternité pour le couple. L'obstétricien revient auprès des parents. Vous entendez son cri ? Voilà. Tout s'arrange, hein ? Donc là, on va lui faire tous ces petits soins, et on va le ramener. Elle dit déjà à maman. J'ai cru revivre le même scénario qu'à Mélodie. J'ai eu peur. Mélodie est maintenant Marie-Lou, où le destin commun de 2 sœurs qui, à 4 ans d'écart, ont trouvé une force incroyable pour venir au monde. C'est papa qui est là. C'est maman. Mais pour bien commencer dans la vie, la petite fille a encore besoin d'un petit coup de pouce. Marie-Lou a encore du mal à respirer toute seule. A peine quelques minutes dans les bras de ses parents, et le bébé est emmené dans une couveuse pour être placé sous surveillance. Une fois de plus, Charlotte et Simon sont séparés de leur enfant dès sa naissance. Ce lundi matin, Elisabeth Bautuine a le visage fermé. L'obstétricienne participe à une réunion dont l'objet est grave. Chirurgiens, pédiatres, généticiens, ces spécialistes doivent prendre une décision importante. Ça va, vous êtes d'attaque ? Allez. Le cas d'une femme enceinte de 5 mois pose problème. A l'échographie, l'enfant présente une malformation cardiaque, mais pas seulement. Mais il se trouve que moi, malheureusement, je ne vois pas le rein gauche. Je pense qu'il y a une agénésie rénale gauche, il y a une seule artère, et d'autre part, il y a un truc sur l'estomac. Et d'ailleurs, Guy a dit estomac non vu. C'est encore plus complexe que ce que la dame pensait. L'espérance de vie de cet enfant est très incertaine. Une interruption médicale de grossesse, une IMG dans le jargon, est envisagée par le staff médical. Si les gens ont exprimé le souhait, l'IMG est jugé recevable. Il s'agit d'une décision lourde. Les médecins la valident, c'est la loi, mais c'est aux parents que revient la décision finale. Une semaine plus tard, le couple se présente à l'hôpital de Lens. Après avoir longuement réfléchi, ils ont décidé d'interrompre la grossesse. Tout va se passer dans cette pièce. C'est Elisabeth Bautuin et Anne-Sylvie Vallat, les deux spécialistes, qui vont réaliser l'acte médical. Donc là, je vais repérer pour voir comment ça se présente. On repère l'endroit où le cordon s'accroche sur le placenta. D'accord ? Je ne veux pas trop qu'on lui raconte. D'accord ? Voilà. On fait une espèce de tente là, vous êtes derrière. D'accord ? Ces deux médecins vont endormir l'enfant in utero à l'aide d'un produit qui va arrêter le coeur. Je m'assens un petit peu à côté de vous. L'opération va durer 10 minutes. On n'a pas de soucis. Il faut juste que les choses se fassent tranquillement. D'accord ? Oui. On va attendre que ce soit. Je retire l'aiguille, hein, madame ? Oui. Voilà. Donc ça s'est passé comme on voulait que ça se passe. D'accord ? Cet avortement thérapeutique, une tragédie pour la mère. Psychologiquement, c'est très dur parce que... Encore hier, encore ce matin, elle bougeait. donc vaut mieux. Pour moi, c'est difficile, en fait, de... Comment annonce ? Voilà, votre enfant, son coeur s'est arrêté. Vous donnez la mort à votre enfant. Dans ces situations exceptionnelles, l'équipe prend en charge le bébé selon une procédure bien établie. On en imprime toujours une. Ça permet aux gens d'avoir un souvenir. C'est pour permettre de favoriser le travail de deuil. On donne aussi un petit bracelet avec le nom de... le nom de l'enfant, son prénom. Et puis, on réalise les petites empreintes de pied. On est toujours... On est toujours touchés par... parce que vivent les... n'importe quel couple. on ne peut pas être indifférent à ce qui... à ce qui traverse. Ce couple a choisi de voir son enfant. Je peux vous l'amener ? Oui. Une manière pour les parents de commencer leur deuil. Oui. Les parents lui rendront un dernier hommage lors d'une cérémonie. à Lens, une quarantaine d'avortements thérapeutiques sont pratiqués chaque année. Mais heureusement, 98% des accouchements se passent normalement. À quelques kilomètres de là, au nord de Lens... On va faire une vache ? Un meule ? Ludovic, le papa du petit Louis, naît si facilement et seul à la maison avec leur fille Romane, 2 ans et demi. On n'en attame qu'une, papa, il a dit. Après, ça va faire des mélanges de couleurs. Non, non, non. Non. Il faut l'occuper parce que depuis ce matin, au réveil, c'était maman, maman, maman. Donc hier, elle ne me l'a pas fait, mais ce matin, oui. Allez, viens, on va prendre la douche. Ludovic a pris des jours de congé, mais s'occuper de Romane, c'est un job à plein temps. Pas avec tes pantoufles. Déshabille-toi dessus. Viens sur le tapis de déshabiller. Mais ce n'est pas toujours facile. Non, non, viens ici. Tête, attention. Papa, il va se fâcher. C'est même un combat de tous les instants. Pas trop chaud ? Non. Là, oui, ça va être ta course. J'avais dit de partir pour 10 heures, il me dit 10h moins 10, je ne suis pas encore parti. Car ce matin, Ludovic est chargé d'une mission de haute importance. A la maternité, il manque à Laetitia un vêtement bien chaud pour la sortie du petit Louis. On va essayer de trouver une petite tenue pour petit frère. Viens ici, Romane, ne touche pas. Viens. En fait, il me faut un haut et puis un bas, mais il est assez chaud, pas du jean. Pas du jean ? Non, du jean, c'est assez froid, du jean tout de même. Trouver un vêtement adapté, un challenge pour ce père pas franchement habitué à flâner aux rayons body et pyjama taille naissance. Ça fait bermuda, ça va arriver en dessous du gelou. Après, si le bébé est petit, ça va faire du 3 quarts. Bon, de toute façon, je vois que j'ai pas trop le choix. Bon, je vais partir là-dessus. T'aimes bien, c'est beau ? Celui-là ? Ah, ouais. C'est adopté. Ouais, j'y lui, ouais. Bon, on verra le verdict de maman. En quelques minutes, Ludovic se retrouve avec un bermuda et un short alors qu'il avait pour consigne de trouver un vêtement bien chaud. Mais c'est le coeur léger et plutôt fier de ses achats qu'il arrive à la maternité retrouver son épouse Laetitia. Et bébé, il est plus dans le ventre, c'est fini. Crovette, tu viens faire voir ce qu'on a acheté à Petit Frère ? Qu'est-ce qu'on a acheté à Petit Frère ? Où est-ce que c'est ? Le short que tu lui as pris ? Bah, c'est dû à moi. Écoute, tu mettrai des grandes chaussettes. On m'a fait voir tout. Il n'y avait plus grand-chose dans un mois ni en naissance. Et t'as demandé à une dame, t'as dit que c'était pour la maternité. Oui. Et elle te donnait un short avec un short. Bah oui. Bah oui. Tu veux ça ? Oui. Encore un petit peu de jus de fruits ? Malgré ses déboires vestimentaires, Ludovic et Laetitia gardent le sourire. Tu as commis cette tenue demain ? Ouais. Demain, c'est prévu. Il a pris quoi ? Ils quitteront la maternité. T'es vraiment une moqueuse. De leur côté, Charlotte, Simon et leur fille Mélodie viennent rendre visite à Marie-Lou, née la veille. Le bébé est toujours hospitalisé, en néonatalogie. Sa santé s'est stabilisée, mais elle est sous étroite surveillance. Premier regard et premier moment de complicité entre des parents et leur enfant. Mais chacun son tour. La petite fille est en effet en milieu stérile. C'est un petit peu frustrant, forcément. On aimerait bien la caresser, la prendre dans nos bras, tout ça. Ça, c'est après. Mais là, tu la trouves jolie ? Mélodie devra attendre encore avant de faire vraiment connaissance avec sa petite sœur. Il n'y a pas de date de sortie programmée pour Marie-Lou, qui reste sous surveillance. Après un week-end en famille, l'obstétricienne Elisabeth Botuin est de retour à la maternité. Elle a une urgence en salle de naissance. Le rythme cardiaque d'un bébé encore dans le ventre de sa mère est en train de faiblir. Code orange. Code orange. Cela signifie que le temps est compté. Les anomalies du rythme cardiaque fétal s'aggravent. Donc là, on va lui dire qu'on va faire une césarienne. La survie du bébé est en jeu. L'équipe a 30 minutes maximum pour opérer. Bon, désolé, mais là, votre col, il n'a pas bougé. Le rythme du bébé décélère. On va aller très vite maintenant, d'accord ? Dans à peu près 10 minutes, votre bébé, il est là. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. La patiente est dans la foulée, transférée au bloc opératoire. Je vous mets un champ bleu. C'est parti. Donne-moi de quoi, la spie. Vas-y, donne tout. Pour Elisabeth, il faut activer la cadence. Allez, s'il te plaît, on accélère. Quitte à bousculer l'interne. T'es ciseau. Voilà. Il sourit, là, dans tes mains. C'est parti. Chaque geste est important, parce que chaque minute compte. Donc, il ne faut pas perdre de temps. On a un bébé entre les mains. Il faut aller vite, quoi. C'est bien grand pour être à l'aide. C'est bon, tu l'as ? C'est bon ? Oui. La césarienne va durer exactement 5 minutes. C'est bien ou pas ? Voyons. C'est que tu l'as écris. Dans le bloc, c'est le soulagement. Bonjour. Il ouvre les yeux, bébé. BH. Le bébé, à peine sorti du ventre de sa mère, est placé en couveuse. Merci à tout le monde. C'est une petite fille. Elle s'appelle Eva. Félicitations. Merci. Ça va ? Pas trop de douleur ? Non. Non, ça a été ? Oui, ça a été. Un peu secoué ? Oui, surtout. C'est vite. Bon, elle va bien. On est partis tout juste. C'était parfait. Bon, allez, je vous laisse avec votre bébé. Je passerai vous voir dans votre chambre demain matin. D'accord ? Bon, fin d'après-midi. Merci. 4 jours après la naissance compliquée de sa fille, Charlotte est toujours à l'hôpital, mais c'est une femme radieuse. Marie-Lou est auprès d'elle, le bébé est tiré d'affaires. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. On fait tout doux. Le pédiatre est passé, le sculpté, et puis il m'a annoncé que pour le retour à la maison, il n'y avait aucun souci. Donc du coup, on rentre à la maison aujourd'hui. Après le scénario catastrophe du début, l'histoire de Charlotte, Simon et Marie-Lou se termine bien. T'es prêt pour entrer l'hôpital ? Non. On va voir les choses, comment elles vont évoluer. On va déjà profiter d'elles. Hein, ma poussinette ? Bon, on va peut-être y aller ? Bah, le prochain tatouage, ce sera le prénom de Marie-Lou, comme pour le premier. Allez, finis-le. Ce couple est passé par tous les états, mais c'est avec soulagement qu'ils rentrent enfin chez eux. Comme la petite Marie-Lou, 2700 enfants naissent chaque année à l'hôpital de Lens. Abonnez-vous ! C'est venu. Allez, très bientôt !